On va entamer la stratégie d'un partition. C'est un chapitre de l'économie et l'organisation administrative de l'entreprise. Qu'est-ce que c'est l'un partition? Plusieurs sont les procédés qui permettent aux entreprises de coordonner leurs activités et de réaliser des actions conjointes. Lorsque les entreprises s'associent dans des actions de partenariat autour en restant indépendants, il s'agit de stratégies d'impatition par lesquelles l'un d'entre elles confiait à des entreprises tiers. C'est une partie de son cycle d'exploitation portant sur l'approvisionnement, la distribution ou des activités annexes. Les objectifs? Deux ou plusieurs entreprises prouvent tout en demeurant juridiquement indépendantes, s'associer en vue d'atteindre trois objectifs principaux, réaliser des actions communes, spécialiser des activités, atteindre des activités nouvelles. Forme d'impatition? La sous-traitance. L'entreprise réalise une opération selon la demande du client, mais en considérant soit la maîtrise de la méthode de fabrication, soit la maîtrise de la conception d'une partie du produit, voire de la totalité. Il s'agit d'une situation dans laquelle une entreprise, l'autonomie d'autre, fait exécuter par une autre entreprise, le sous-traitant, un produit intermédiaire ou une prestation. La concession, c'est la possibilité pour une entreprise de faire réaliser une partie de ses opérations par une autre entreprise. L'accord de licence, c'est l'exploitation d'une technologie mise au point par une autre entreprise. Le franchissique ou le franchissage, c'est un contrat par lequel une entreprise concède à des entreprises indépendantes en compte partie de redevances, le droit de se présenter sous sa raison et sa marque pour vendre des produits ou services. Ce contrat s'accompagne généralement d'une assistance technique. Les filières communes, joint ventures, entreprises dont le capital est détenu à part égale par deux ou plusieurs entreprises. Le groupement d'intérêts économiques, deux ou plusieurs entreprises créent une personne morale à travers laquelle elles réalisent des actions communes en rapport avec la recherche, le stockage et la commercialisation. Avantages et limites de l'impartition, réduction des coûts, prix extérieur plus composé que le coût que l'on supporte sur les conceptions internes, réduction de la complexité de l'organisation, effet de synergierie économique et technologique. Négociation parfois plus simple avec un partenaire extérieur. Les limites, risque de dépendance dans la négociation, risque de déséquilibre dans la puissance des partenaires, risque de défiance financière et de déport du bilan éventuel, risque lié à la cimétrie du pouvoir entre clients et fournisseurs, risque que le portenariat soit le prélu d'une prise de participation et d'une absorption. Remarque, les filières communes sont courantes dans les branches, n'insistent à la réunion de connaissances spécialisées complémentaires et dans lesquelles les innovations technologiques sont fréquentes. Électronique, chimie, pharmacie. Merci de votre attention et jusqu'à la prochaine vidéo. Chers amis, chers élèves, abonnez-vous pour recevoir de nouveaux vidéos.